Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un événement exceptionnel, les 10 ans d'utilitaires services. Et vous allez le voir, ils ont encore fait les choses en grand. On va tout de suite retrouver Camille et Guillaume pour qu'ils nous en parlent un petit peu plus. C'est parti ! Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour les 10 ans de votre entreprise. Est-ce que déjà, vous pouvez nous remémorer un petit peu l'histoire de la boîte ? Écoute, c'est une histoire qui a commencé il y a déjà plus de 10 ans maintenant. Dans une station-service qu'on nous a totalement rénovée pendant plusieurs mois. On y a passé nos soirées, nos week-ends. Et on a vécu ensemble un an, Guillaume et moi, dans la station de Saint-Malo. Donc c'était quand même assez la folie. Et on était à mille lieues de s'imaginer ce qui nous arrivait. Donc là, tu vois, on profite. On profite vraiment à fond. Comment est-ce que vous en êtes arrivé jusqu'à Saint-Gilles ? Et puis pour se développer autant justement ? Écoute, on s'est rendu compte qu'à Saint-Malo, on touchait vite une clientèle nationale qui avait besoin d'un point de repère et un point de ralliement assez facile. Que ce soit par avion ou par train, Saint-Malo, c'est un peu le bout du monde. On est en zone de chalandise limitée par la Manche. Et on s'est dit qu'à Rennes, on allait plus trouver des clients, mais aussi avoir un point de livraison, un point de chute facile pour tous les clientèles nationaux. Et Rennes, c'est fait tout naturellement. On s'est rendu compte en fait que le véhicule utilitaire sur Internet, il n'était pas très présent. On a pris le modèle de l'automobile qu'on a appliqué au véhicule utilitaire. Et tout de suite, on a réussi à rayonner au niveau national, comme le disait Camille. Et en venant à Rennes, on s'est ouvert encore beaucoup plus de portes. Et ensuite est arrivé Paris et Lyon dernièrement. Donc c'est vraiment une superbe histoire, une belle aventure. Et aujourd'hui, on a envie de partager ça avec tous nos clients et partenaires. Et justement les gars, que va donner cette aventure dans le futur ? Eh bien écoute, on va continuer comme aujourd'hui. On a créé la boîte qu'on aurait rêvé d'avoir quand on était salarié. On a entouré de collaborateurs formidables. Et on va continuer cette aventure-là et continuer à se développer naturellement. Eh bien écoutez les gars, merci en tout cas. Et puis on va aller profiter de la soirée. Allez go, c'est parti. Alors les amis, pour fêter les 10 ans d'Utilitaire Service, Camille, Guillaume et toute l'équipe se sont donnés à fond pour vous proposer une soirée de ouf. Au programme cocktail, buffet à volonté, danseuse brésilienne, remise de prix pour l'ensemble de l'équipe. Et surtout de beaux discours pour remémorer tout le travail accompli. Mais ceux qui parlent le mieux d'Utilitaire Service, c'est encore vous. Renel, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors déjà, que faites-vous dans la vie ? Je suis menuisier aluminium. Je travaille dans le bâtiment. Je suis menuisier charpentier. J'étais paysagiste à l'époque. Alors depuis combien de temps vous connaissez l'Utilitaire Service ? Depuis deux ans. Depuis la création de mon entreprise en 2015. Depuis cinq ans. On s'est rencontrés il y a de ça maintenant trois ans. C'est une vieille histoire, moi je la connais depuis dix ans. J'ai travaillé avec l'Utilitaire Service pendant sept ans. Voilà, de 2013, donc au tout début, jusqu'en 2021. Pourquoi avoir choisi l'Utilitaire Service pour votre fourgon utilitaire ? C'est une entreprise qui était dynamique à l'époque déjà. Il y avait une grande variété de véhicules. Et moi je recherchais un véhicule. J'avais pris un Ford Transit à l'époque. Et pour le coup, j'ai retrouvé cette fiabilité, cet humain qui m'a rallié avec cette société-là. Pourquoi ? Parce que c'est les meilleurs. Pourquoi ? Parce que c'est les meilleurs. On est venu les voir, on a besoin d'un camion, on a toqué à la porte, ils ont ouvert, on a trouvé tout de suite ce qu'on avait besoin. C'était parfait. C'était la proximité, je ne pouvais pas être plus près, on était dans la même rue. On a fait une belle rencontre avec eux. Et c'est ce qui a fait que derrière, on a gardé le lien. La proximité, la sympathie, la sympathie de Camille et Guillaume, la proximité et puis la disponibilité véhicule, le service après-vente et la mécanique. L'écoute et les prix placés aussi, il faut dire, parce que les prix, ça fait partie du jeu. Mais en fait, tout est écarré, le suivi des camions, enfin, et la proximité, ça fait beaucoup. Si vous deviez résumer utilitaire-service en un mot, ce serait quoi ? L'humain, le business, la sympathie. Donc trois mots. On est heureux d'être là, de partager ses moments avec eux, parce que c'est des mecs super, dans le business, dans la vie, en général. C'est top. Toujours la banane. Ouais, ouais, toujours la banane. La famille, c'est familial. Bah, c'est un bon service et puis après, les gérants ont un bon savoir-vivre, donc après, le contact est bien passé, quoi. Euh, confiance. Confiance, je pense. Carrément, un seul, je dirais. Bien, ça marche. Bah, ça peut marcher, ouais. Bien, alors, bien. Top. Ça a tout de suite été une sorte de coup de foot professionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a senti qu'il y avait autre chose que du business. Il y avait surtout une relation de confiance qui s'est mise en place entre nous tous. Et puis, bah, depuis dix ans, on fait du business ensemble. Et puis, autrement, on les accompagne, nous, dans notre côté avec notre savoir-faire, qui est de révéler toute leur qualité. C'est-à-dire, c'est en même temps sérieux, et en même temps, ça se prend pas au sérieux. C'est exactement ce qu'on adore, nous, pour bosser. C'est donc très stimulant pour qu'on puisse, nous aussi, s'exprimer, grâce à eux. Et je veux croire que ce soir est un beau moment de convivialité et finalement d'une amitié profonde. C'est ce qu'on appelle une collaboration, un travail en commun, tous ensemble. C'est ça qu'ils développent, d'ailleurs, chez Utilitaire Service. C'est du très bon travail. Et pour clôturer cette belle soirée, l'équipe d'Utilitaire Service a décidé d'offrir un scooter électrique en proposant un tirage au sort. Et je crois qu'on peut dire que le gagnant était très heureux. Bon, en tout cas, bravo. Merci. Et bah, je suis ravi que tu remportes ce véhicule. Faisons bon usage et à te croiser à Sajil avec. Pour aller chercher le pain, c'est-à-dire qu'il va y aller au pain. Ou aller au PEMU, faire ce que tu veux. En tout cas, profites-en bien. Encore un très bel événement proposé par Utilitaire Service. Tous les participants ont passé une super soirée. Le buffet était excellent. Les cocktails délicieux. Les danseuses brésiliennes envoûtantes. Tout était réuni pour célébrer comme il se doit ce moment si particulier. 10 années de travail acharné. 10 années de rencontre. 10 années d'un business parfaitement maîtrisé. Bref, 10 années de passion. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce très bel événement. Merci beaucoup à vous d'être venus nombreux. On se retrouve en tout cas très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada